bonjour à tous j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur nabila qui craque sur snapchat en effet le 13 janvier dernier était une journée assez particulière pour nabila et thomas vergara le couple qui s'était rencontré lors du tournage des anges 5 a fêté 6 8 ans d'amour hier et depuis la jeune bimbo vit une vie de rêve à dubaï et à la tête de multiples entreprises mais hier sur la plateforme snapchat nabila s'est grandement expliqué sous un ton de colère concernant la fake news informant la toile qu'un possible retour de nabila dans le monde de la télé réalité était envisagé très énervé en larmes elle a donc décidé de s'exprimer je vous laisse avec toutes ces explications et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus rien rater prochaines idées clairement je vais enlever mes patchs que j'ai sous les yeux et dieu sait que quand j'enlève mes patchs c'est vraiment vraiment que je suis vénère en plus j'ai été mis à pas longtemps donc arrêtez de me parler de télé réalité arrêtez avec ce mot je n'arrive plus je n'en peux plus je ne supporte plus je ne vais pas faire de télé réalité ni moi ni ma famille ni personne ce n'est pas une télé réalité que je vais faire arrêtez de me demander si je vais faire telle ou telle télé réalité j'ai tiré un trait dessus ça ne m'intéresse plus tout simplement ça ne m'intéresse plus ce n'est pas pour moi ce n'est plus mon délire donc arrêtez tous les jours de me poser une fois je le répète chacun fait ce qu'il veut mais vous devez aussi apprendre à respecter le choix des gens moi je vous ai déjà dit que ça ne m'intéressait pas du tout la télé réalité que ce soit une émission où je vais moi où je suis avec ma famille déjà je vous dis clairement je laisserai jamais mon fils pour aller aller dans une émission voilà maintenant vous le savez il ya plein de personnes qui me disent oui mais non je ne laisserai pas chacun fait ce qu'il veut chacun est libre vous devez arrêter de juger les gens parce qu'ils font ça ça ou ça moi c'est pas mon délire je me vois pas aujourd'hui à 28 ans aller dans une émission c'est plus pour moi j'ai tourné la page je vais pas me forcer à faire des choses grâce à dieu j'ai tout ce qu'il faut j'ai des entreprises j'ai une famille qui est en bonne santé j'ai plein d'opportunités niveau travail niveau business pourquoi j'irai faire ça je n'ai pas envie de le faire moi je fais les choses avec le coeur demain si j'aurais envie de le faire j'aurais pris mon snap je vous aurais dit oui je vais faire une émission c'est mon choix et vous auriez respecté mon choix parce que je suis un être humain puis un être humain et je décide pour moi même et ma famille donc voilà tout ça pour dire qu'aujourd'hui ça fait huit ans que je suis avec mon mari ça passe tellement vite et quand on s'est mis ensemble personne ne croyait en nous personne ne croyait en nous tout le monde disait qu'on était un couple fake on était qu'on était ensemble pour le buzz et tout et ça nous avait fait tellement du mal pendant des années on a dit ça et tout et moi et moi on sait que même quand on n'avait rien et quand on était au fond du trou on a toujours été solidaire ensemble on sait toujours et des solidaires ensemble on s'est jamais lâché quand on avait tout quand on n'avait rien pendant des années on a eu beaucoup de soucis plein de problèmes et tout même des choses que les gens ne savent pas et on s'est jamais lâché et quand il y en a un qui tombait le trailer remontait quand il y en a qui tombait le trailer remontait et on est une équipe indestructible c'est à dire que moi et mon mari personne ne pourra nous détruire personne mon mari que vous voyez qui reste dans l'ombre parce que lui son but c'est que moi je réussisse qu'il s'en oublie lui même parfois bref je me dis que j'ai beaucoup de chance de l'avoir c'est à dire que j'ai beaucoup de chance d'avoir mon mari j'ai beaucoup de chance d'avoir ce travail chez la plus beau cadeau du monde mon fils qui est beau qui est en bonne santé qui est gentil qui est intelligent qu'est ce que j'ai de la chance mais mais ça mais mais c'est fou c'est fou si j'aurais su que la vie allait me faire un cadeau aussi beau aussi immense c'est fou un enfant c'est inexplicable ce que je ressens pour mon fils et aimer les personnes qui sont autour de vous chéri ou l'homme de votre vie c'est pas grave tout vient à point à qui c'est attendu tout ça pour dire que je suis fier d'avoir le mari que j'ai aujourd'hui je le remercie de s'être oublié parfois pour moi pour pour que moi je réussisse et pour que moi je réalise mes rêves et ça c'est très rare un homme qui qui se met limite en retrait pour que sa femme elle arrive à réaliser ses objectifs et arrive à réaliser ses rêves quitte à mettre sa fierté d'homme dans sa poche pour que moi je réussisse et pour que moi j'y arrive je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont comme ça et je sais que j'ai beaucoup de chance vous savez quoi aujourd'hui ça fait regardez oui 13 janvier 2013 ok voilà aujourd'hui ça fait huit ans que je suis avec mon mari je me suis mis en groupe j'avais 20 ans voilà donc à partir de ce moment là on peut dire ce qu'on veut sur moi ça fait huit ans que je suis avec mon mari j'ai toujours été droite il a toujours été droit on a eu nos petits soucis comme tous les couples on n'est pas le couple goal genre ouh ouh non pas du tout mais juste un groupe qui s'aime et un couple qui veut avancer ensemble et quand il ya de l'amour je peux vous jurer que quoi qu'il peut se passer dans votre couple je suis un peu mieux ce que ça part de mon mari quoi qu'il peut se passer dans votre couple vraiment quand il ya de l'amour vous allez y arriver vous allez tout surmonter tout toutes les épreuves que la vie peut mettre sur vos chemins vous allez les surmonter parce qu'il ya de l'amour donc forcément je suis ému tout le monde sait que la vie de couple il ya des hauts il ya des bas c'est pas facile l'essentiel c'est de respecter sa famille ne pas salir rester propre droit fidèle et surtout s'aimer c'est très important l'amour c'est le principal l'humain il a besoin d'amour sinon on vit pourquoi moi si je dois choisir entre tout mon argent tout mon business tout ma tous mes abonnés tout mais enfin la fame etc la célébrité je choisis l'amour parce que pour moi c'est ce qui me rend heureuse si j'ai pas mon mari si j'ai pas ma famille mais je suis rien qu'est ce que je besoin de ma famille pour avancer j'avais besoin de mon mari pour avancer maintenant qu'on a un enfant j'ai besoin de ma famille et sans ma famille je ne suis rien et je dis ça parce que c'est ma force ma famille demain ça va pas dans mon travail je perds tout imagine pourquoi pas je suis une fille parmi tant d'autres les gens ils me croient fortes puissantes non non je reste un petit être humain aussi une petite meuf de 28 ans qui a aussi ses faiblesses et ses doutes et plein de choses demain il m'arrive un problème je perds tout ce que j'ai je perds tout qu'est ce qui va me rester ma famille et bah tant mieux la famille c'est la personne c'est eux qui vont me reconstruire c'est eux qui vont m'aider que j'ai rien que j'ai ma famille elle m'aimera toujours c'est pour ça que je dis que la famille c'est important c'est pour ça que j'aime ma grand-mère j'aime mon père j'aime ma mère je leur écris tous les jours je vous dis pas mais je fais énormément de choses pour ma famille ils le savent je fais des choses de fou moi pour ma famille ma famille il ne manque de rien mais il n'y a pas une personne pas une seule personne de ma famille qui vous dira qu'elle manque de quelque chose personne de ma famille ne manque de rien et ça c'est ma priorité ma priorité c'est d'accord j'ai travaillé je me suis donné à fond j'ai cru en mes rêves j'ai réussi grâce à dieu grâce à vous merci j'ai réussi mais maintenant que j'ai réussi ma famille elle doit manquer de rien